Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mon programme du salon du livre qui se passera samedi samedi qui arrive, normalement je devais vous publier cette vidéo hier mais j'ai eu plein de soucis avec mon monteur vidéo je sais pas si ça se dit, bon peu importe du coup je vais refaire la vidéo, ça sera mieux, je pense qu'elle sera de meilleure qualité je vais vous faire moins de coupage par conséquent et j'ai hâte de vous présenter tout ça donc je me suis fait un petit cardé avec tous les trucs que je dois faire et il y a pas mal je dois dire c'est un peu fouillis, vous n'allez rien comprendre en gros j'arrive au salon à 9h je prends le train à partir de Lyon vers 7h donc je vais arriver pas mal tôt quand même j'espère donc je vais arriver à l'entrée du salon je sais pas si vous y allez aussi dites moi surtout en commentaire qui y va, qui y va pas et puis si on pourra se voir, si on pourra se croiser par rapport aux dédicaces ou pas je sais pas quel blogueur va à quelle dédicace je me suis pas trop arrêtée là dessus j'en connais certains mais pas tous de dédicaces, enfin de blogueurs qui vont... bref, je me suis compris donc à 9h j'arrive au salon et je pense que je vais aller directement me diriger vers le stand de la collection R parce qu'il y a Kate Clark ça commence bien Kate Clark qui vient faire des dédicaces c'est la première dédicace de la journée où je vais j'y vais le plus tôt possible parce que je pense qu'il va y avoir du monde il y avait Thibauté de Fontbelle avant je pense peut-être pas y aller, je verrai à mon avis non mais je vais d'abord aller à celle de Kate Clark après la matinée est assez cool je dois dire parce que ma prochaine dédicace est à 13h, 13h30 du coup je vais aller manger d'ailleurs je serai accompagnée de mon chéri qui vient avec moi, il pourrait m'aider à porter tous mes livres du coup voilà, non ça me fait bien rire mais c'est vrai que je suis contente d'amener pas mal on verra bien donc on va manger dites-moi surtout, parce que ça je ne suis pas du tout au courant s'il y a un regroupement pour le midi je sais qu'il y en a un à 15h sur le stand de la collection R mais à midi je n'en ai aucune idée donc si vous êtes au courant de quoi que ce soit n'hésitez pas à me le dire donc à 10h30 je vais voir Kate Clark que j'ai 3 livres à faire dédicacer c'est pas mal je trouve mais bon on verra ce que je fais j'ai aussi à 13h30 une dédicace donc il y a soit Samantha Bailly je le prononce correctement suite à la vidéo Patatras donc de Pauline parce que je le prononçais pas correctement d'ailleurs je commence ceux qui nous lient dans la journée puisque je viens de finir à Elfbad je suis fière de moi à 13h30 jusqu'à 15h il y a Victor Dixon qui fait des dédicaces et là je compte y aller parce que j'ai lu Animal en juin pas celui-là mais celui de l'avant donc de 2013 et ça a été un gros coup de coeur donc je veux avoir ma dédicace et tout parce que j'ai adoré ce roman voilà je vous en avais énormément parlé donc j'espère que je pourrais la faire mais entre je pense entre 13h30 et 15h il y aura largement le temps ensuite de 14h30 à 16h il y a Sally Green à mon avis il va y avoir beaucoup de monde je vais essayer d'y aller après voilà si j'y vais pas bon ça va pas ça sera pas trop grave j'ai envie de dire mais j'aimerais beaucoup 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 avoir ma dédicace quand même de 15h à 17h il y a Pauline Alphen j'ai jamais lu aucun de ses livres mais je dois dire que la trilogie des éveilleurs me tente beaucoup beaucoup donc on verra selon le monde j'ai la voix qui part en brille de 16h30 ensuite à 18h30 pardon il y a Karina Rosenfeld qui fait dédicacer basse et romans aussi sur le temps de la collection R et je pense que j'y serai déjà sur place étant donné que la rencontre blogueur a lieu à 15h ça me plairait beaucoup beaucoup d'y assister donc je serai sans faute et vu que l'auteur est juste à côté à ce moment là je m'achèterai bien le second tome de la Symphonie des Abysses pour le faire dédicacer lui également j'avais fait dédicacer le premier tome l'année dernière enfin au mois de mars au salon du livre Porte de Versailles donc je vous ai parlé de la conférence à 16h30 il y a un truc qui me plairait bien c'est au palado ça s'appelle des blogs pour en parler je sais qu'il y a pas mal de blogueurs qui participent à la conférence notamment la voix du livre il y a un autre blog j'ai oublié Le Boudoir et Carnate je crois peut-être c'est peut-être pas ça c'est pareil un blog qui a pas mal de popularité aussi du coup j'y serai j'ai très très envie d'assister à cette conférence et tout ça ça va être super sympa de 17h30 à 19h il y a toujours Victor Dixon mais comme je pense l'avoir vu au début ça se passera mieux j'aurai pas besoin de le voir après pareil 17h30 à 19h il y a Julien Niel Julien Niel il a bercé mon enfance enfin mon enfance mon collège avec la BD Lou que j'ai commencé je devais être en 5ème et que j'ai lu jusqu'à la fin de mon collège j'avais adoré cette BD voilà j'ai pris le premier tome avec moi au cas où pour le faire dédicacer 17h30 à 19h30 il y a Rahuya Harum c'est à dire de Boys Out je m'étais pas plus intéressée à ce roman que ça mais dans le podcast de Mathilde donc je te fais gros bisous mes belles si tu passes par là dans le podcast de Mathilde elle en parle très 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 bien et du coup j'hésite fortement à l'acheter et le faire dédicacer à mon avis il va y avoir du monde aussi et si jamais il n'y a pas trop de monde je le prendrai sur place et je pense que j'irai le faire dédicacer ce n'est qu'une parenthèse après si je m'achète que 2 livres sur le salon c'est pas très grave en soi je trouve que c'est raisonnable 2 livres donc je verrai pour ces deux là et de 18h à 19h il y a Marion Brunet elle aussi ça fait partie de mes auteurs phares de ce salon que j'ai très très envie de voir voilà donc j'ai frangé de lui faire dédicacer que j'avais adoré j'espère la rencontrer pouvoir en parler avec elle lui dire qu'il m'avait beaucoup émue et j'ai la gueule du loup qui est dans ma palle que je lis cette semaine juste après ce qu'il nous lit donc j'espère le finir d'ici samedi après j'ai 2h de train pour venir donc je pense que ça peut se faire voilà donc je vous ai fait rapidement mon ordre de priorité du salon j'ai été un peu rapide mais voilà en même temps je n'ai pas beaucoup de temps ce matin du coup voilà niveau ordre de priorité il y a Ketlar, Victor Dyssen Marion Brunet et après il y a plusieurs auteurs que j'aimerais beaucoup beaucoup voir et puis voilà moi ça me paraît plutôt bien j'ai montré un 8h à Gare de Lyon mais il va falloir que je parte avant je pense et surtout j'ai super hâte de rencontrer tous les autres blogueurs les autres booktubers et tout ça va être super sympa bah si vous avez envie de me parler n'hésitez pas à venir surtout parce que en fait je me suis rendu compte que j'étais hyper timide en mars quand j'ai rencontré d'autres booktubers j'étais assez sans voix ce qui était très très drôle je me souviens c'était avec Justine les yeux plus gros que le temps donc je serais normalement avec elle à la dédicace de Ketlar on s'était rencontré au salon du mars au salon du mars au salon du livre en mars on ne s'était jamais vraiment parlé et en fait elle s'était retournée et je l'avais vue devant moi ça m'avait fait trop bizarre tout le coup j'avais pas su de trop quoi lui dire mais du coup là on va pouvoir mieux se parler ça c'est chouette et c'est pareil j'ai toujours du mal à parler aux auteurs bon bref c'est un peu bête à dire mais voilà sur ce je vais faire un vlog pour ce salon étant donné que j'ai ma caméra chouchou d'amour je vais le commencer vendredi soir parce que je vais en fait je me lève très tôt samedi pour partir je dois me lever vers 5h je pense parce que le temps d'aller à la gare et de pas vouloir et j'ai tellement peur de loupé mon train c'est horrible enfin bon bref du coup je me lève assez tôt il va falloir que je prépare 2-3 trucs avant donc je vais commencer le petit vlog vendredi soir pour la préparation tout ça tout ça je filme samedi toute la journée à mon avis et puis le soir et vous aurez le vlog dans la semaine on se retrouve également peut-être dans la semaine pour un tag mais ça c'est pas sûr et on se retrouve surtout dimanche rendez-vous à pas louper pour une vidéo programmation du mois de décembre je vous explique tout ça dans quelques jours je vous prévois quelque chose qui me tient très à coeur je ne sais pas du tout si je vais réussir à tenir mais ça me tente beaucoup beaucoup voilà donc sur ce je vous laisse je voulais pas faire une vidéo trop longue j'espère que c'est bon j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura intéressé si jamais vous vous êtes demandé ce que je faisais ce jour là voilà ça a été un peu la mode sur tous les les chaînes youtube les blogs les pages facebook de dire où est-ce qu'on allait quand on allait tout ça tout ça donc moi je me suis dit bah moi aussi je vais le faire et puis voilà sur ce je vous fais de gros bisous on se retrouve très très vite bye bonne journée bye